Bonjour, je m'appelle Seldaïk ici et je suis en master études 2 médiéval. Je suis partie en mobilité internationale Erasmus+, à l'université des langues d'Azerbaïdjan, à Bakouf. J'ai choisi tout d'abord de partir en Azerbaïdjan pour pouvoir me reconnecter avec mes origines, qui est le Caucase, mais que je ne connais pas pour autant. J'ai toujours séjourné en Turquie. J'ai voulu découvrir l'Azerbaïdjan pour une histoire commune, d'un point de vue culturel et traditionnel, qui ressemble à la Turquie. Dans le cadre d'Erasmus+, on a pu m'offrir cette opportunité. J'ai voulu saisir ma chance et je suis partie. Ce qui m'a frappée dès mon arrivée à Bakou, c'est le vent. Il faut savoir que Bakou se situe au bord de la mer Caspienne. Son nom est tiré du mot « vent » et c'est ça qui m'a vraiment frappée dès mon arrivée. La vie étudiante à Bakou est très attractif. Il faut savoir que c'est un pays du Caucase qui est assez développé et qui offre une grande ouverture à tous les étudiants du pays en elle-même que de l'étranger. C'est vraiment culturellement parlant, ils sont assez développés. On peut aller au musée, on peut aller au cinéma, il y a les boutiques, il y a les bibliothèques, il y a la cafétéria où on peut se rencontrer. Et c'est assez développé. Alors, il est très facile de rencontrer des étudiants. Tout d'abord, par le biais de l'hébergement. Ce qui fait que moi, je restais dans un dortoir que je partageais avec quatre filles. Et qui venaient justement de différents pays. J'avais une dubaïote et deux iraniennes. En cours, pour les étudiants locaux, c'est très facile de les connaître parce qu'il y a tout de suite ce partage dans leurs cours. Enfin, je participe à leurs cours. Alors, il faut savoir que dans le cadre de cette mobilité internationale, la bourse de mobilité est très intéressante. Donc, elle ne ressemble pas aux autres mobilités où il y a vraiment un budget qui nous permet de prendre en considération juste de quoi payer le billet d'avion, l'assurance ou juste le logement. Elle nous permet vraiment de pouvoir mieux vivre. Je pense que faire beaucoup d'activités, sortir, manger. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des jours où je pouvais passer matin, midi et soir au restaurant et la vie n'est vraiment pas chère. Tout est très bon marché parce qu'ils ont une monnaie qui est différente de l'euro qui fait qu'on gagne en plus sur l'euro. Donc, de ce fait, tout s'est très bien passé. Et même quand je suis restée bloquée pendant un mois et demi, ce qu'on m'avait donné juste pour les quatre mois, elles ont même suffi pour prendre en considération ce délai-là. Alors, pour un étudiant qui hésiterait à partir d'Azerbaïdjan, je sais que l'Azerbaïdjan n'est pas très connue mondialement et que c'est un pays qui peut, au premier abord, nous faire peur. Mais après mon déplacement dans ce pays, je dirais qu'il y a une certaine influence qui date de l'ancienne domination, enfin, de l'ex-URSS, ce qui fait qu'il y a énormément de polices qui sont là pour la sécurité, plein de caméras de surveillance, ce qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité quand on est dans la capitale. L'Azerbaïdjan est une république, mais il y a encore quelques barrières culturelles qui sont à respecter dans cette société. Donc c'est du fait de l'importance donnée à la religion musulmane et aussi du cadre patriarcal. Donc c'est toujours son dernier mot, c'est lui qui donne les décisions, même qu'il s'agit de sortir, d'étudier, de voyager. Et il y a aussi le fait que dans la ville, par exemple pour un couple, le fait par exemple de marcher main dans la main ou peut-être même s'embrasser ou être côte à côte, c'est très mal vu. Donc il faudrait faire attention à ce côté-là. Mais sinon, dans la globalité, c'est assez ouvert d'esprit, ça partage beaucoup et c'est vraiment une culture à voir.